Une question de Géraldine. Elle vient de Rouen et elle nous dit « Mon mari et moi aimerions perdre du poids. Peut-on essayer de maigrir ensemble ? Existe-t-il des régimes de couple ? » Ça, c'est rigolo. Cela dit, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est l'automne. Normalement, on nous pose des questions à régime quand on s'approche de l'été. Mais allons-y ! Pourquoi pas ? Oui, il existe des solutions. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas faire de régime. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les hommes et les femmes ont rigoureusement les mêmes besoins nutritionnels. À ceci près, par exemple, en France, les hommes font 1,79 m en moyenne. Les femmes, 1,65 m. Donc vous vous imaginez bien qu'ils ne doivent pas manger les mêmes quantités. Je suis très très loin de la moyenne. Oui, vous êtes très au-dessus de la moyenne. Et la moyenne masculine aussi, c'est ça. On a fâche. Je fais 1,82 m, ça me fait rire. Je suis en dehors de tout ça. On s'en fiche. Donc voilà, on ne peut pas manger les mêmes quantités. Bien sûr. Donc c'est quand même super de pouvoir manger ensemble les mêmes choses en termes nutritionnels. Après, il y a quand même une chose qu'il faut dire. En revanche, c'est que les femmes, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à maigrir puisque les femmes sécrètent des oestradioles qui sont des hormones qui font prendre du poids et qui empêchent de prendre du muscle. Et les hommes ont 10 fois plus de testostérone. Aucune justice. Non, c'est pas... Mais restons positifs comme Gaëlle ! D'un autre côté, il y a une petite anecdote qui est assez sympa. Il y a une étude du Guardian qui a été faite en 2013. Oui. Et on se rend bien compte que les hommes et les femmes ne se perçoivent pas déjà de la même façon. Donc ils ne vont pas avoir envie de se mettre à faire attention. Les hommes, dans cette étude du Guardian de 2013, se voient 4 à 5 kilos plus maigres que ce qu'ils ne sont. D'accord. Et les femmes se voient 3 à 4 kilos plus grosses. Plus grosses. Bah oui, forcément. C'est drôle. Donc vous qui avez une vision un petit peu féministe des choses, le constat est consternant quand même. Oui, mais c'est marrant. Mais c'est sûr que ça n'a aucun rapport avec la question. Si, si, si. C'est une bonne info. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant qu'un homme prenne la décision de se mettre à faire attention à ce qu'il mange, ça va prendre du temps parce qu'il va avoir beaucoup moins envie de se remettre en question. Tandis que les femmes, tout de suite, elles ont un focus. Elles ont envie de manger des salades. Vous connaissez le sketch de Florence Foresti. Les garçons, ils veulent des steaks avec des frites. Et les filles, elles prennent des salades. Donc si on veut perdre du gras, et je précise bien du gras, pas du poids, parce que si je vais voir un rasta, je vais couper les cheveux, il perd 5 kilos. D'accord. Il faut changer de mode de vie. Il faut perdre du gras. Adopter les bons réflexes alimentaires. Alors c'est quoi les bons réflexes alimentaires ? C'est abandonner les produits transformés, manger plus de légumes, de fruits, d'oléagineux. Et surtout faire deux collations par jour à 10h et 16h. C'est le mot collation qui me traumatise. Même si vous n'en avez pas envie, faites-le. Essayez chez vous, vous allez voir. Attends, en plus des repas ? Oui. Sans petit déjeuner. Alors expliquez, vous voyez, expliquez, qu'est-ce que c'est qu'une collation ? À 10h, 16h, c'est un fruit de saison, une poignée d'oléagineux, des noix, des amandes, des noisettes, des noix de macadamia, des noix du Brésil. Une poignée. Quelle quantité ? Oui, c'est ça. Une poignée, ça peut être simple. Une poignée. Les animaux, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, il faudra éviter aussi, si vous voulez faire du poids, je vous dis, pas de régime. En revanche, évitez de mélanger les féculents et les protéines. D'accord. Et ne plus prendre de féculents après 17h. Si je mange un steak à midi et les frites le soir, il n'y a pas de problème. Non, il a dit féculents après le soir. C'est mieux. C'est mieux. Elle est impeccable. Non, mais pourquoi il ne faut pas mélanger les féculents et les protéines ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une concurrence digestive. La protéine animale, elle se digère dans un milieu acide et le féculent se digère dans un milieu alcalin. Donc, comme la protéine animale, elle va mettre beaucoup plus de temps à être digérée, ça va être entre 6 et 9 heures, elle va avoir la priorité. Du coup, les sucres, ils vont rester à la porte, ils vont commencer à fermenter. Il va y avoir des désagréments. Vous allez avoir des petits rototos, vous allez avoir des ballonnements. Des odeurs dans les extréments. Des gaz. Des gaz. Je l'ai bien dit, là. Non, mais c'est bien dit, c'est exactement ça. Justement, ça nous a sorti. C'est vraiment trop. Arrête de parler trop bien. Elle a tout à fait raison. C'est un indicateur pour savoir si vous ne mangez pas bien aussi. Et pour terminer, pour que vous compreniez de quoi je parle, c'est qu'on va arriver, si on continue à manger toujours comme ça, à une dysbiose. Une dysbiose. Une dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale qui va faire qu'on va avoir de la porosité intestinale. Moi, je n'y comprends rien. Vous savez, on a plein de bactéries dans l'intestin. Et si vous n'avez pas une bonne alimentation, au bout d'un moment, cette porosité va faire migrer des bactéries, des agents pathogènes qui vont venir vers l'ORL, l'urogénital, la peau. Les gens se demandent des fois pourquoi on a tout le temps des allergies, pourquoi on a tout le temps des rhumes, des boutons. Ça vient directement de notre alimentation parce qu'on mélange systématiquement les féculents et les protéines. Donc, pas de viande le soir. Mais donc, on a toujours tout faux, en fait. Moi, je croyais qu'il fallait une protéine, un féculent. On a toujours tout faux avec vous, Erwin. Non, il faut une bonne soupe le soir. Mais pourtant, il y en a qui sont en bonne santé en faisant ça. Oui, il y en a qui sont en bonne santé. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui ne sont pas en bonne santé. De plus en plus de gens qui ont des mauvaises habitudes. Et il faut commencer par prendre des bonnes habitudes. Et la première d'entre elles, c'est de commencer chaque repas par des crudités. Alors, quel genre de crudités ? Salade, carottes, radis, choux rouges, fenouil. Mais oui, mais si c'est bien préparé, ça va être super bon. Et ça, ça va vous rassasier. Ça va vous donner des bons nutriments, des vitamines, des minéraux, des enzymes. Et surtout, ça va vous permettre, parce que ces crudités-là, elles vont être très dures à assimiler. Elles vont nous faire dépenser plus de calories qu'elles nous en apportent. C'est ce qu'on appelle des calories négatives. Est-ce qu'on peut mettre de la vinaigrette sur le chien ? Alors, c'est indispensable de mettre de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de colza. Et même, vous rajoutez du curcuma, du poivre, parce que ça a plein de vertus, anti-cancer, etc. Quelques épices, des herbes. Non, mais juste, la question quand même, Erwann, c'était est-ce qu'on peut faire ça en couple ? Donc, on peut faire toutes ces choses-là en couple ? Mais c'est indispensable de les faire en couple, parce que si un mec, il est tout le temps en train de manger du steak avec des frites pendant que sa femme, elle essaie d'avoir une bonne alimentation pour elle et les enfants, ça va poser un vrai problème. Voilà, c'est quand même plus simple. Il n'y a pas que l'alimentation, parce que je voudrais quand même vous dire qu'on ne va pas juste faire changer de mode de vie et essayer de manger comme on devrait manger. C'est qu'il faut aussi faire du sport. Mais alors, Géraldine, elle doit faire du sport avec son mari ? Absolument. C'est indispensable. Il n'y a pas que le changer, c'est d'habitude à mieux faire. Parce qu'on se retrouve dans un autre contexte. Moi, je trouve que c'est super d'aller avec sa nana au sport. On tente de prendre un moment ensemble, aller faire du sport. Alors, évidemment, quand même, c'est Géraldine, je précise, c'est vrai, que c'est plus difficile pour les femmes, puisque vous sécrétez 10 fois moins de testostérone. Les résultats vont être un peu plus lents. Ben voilà, ça va être plus lent pour les femmes. Mais si vous suivez, écoutez, essayez pendant 2-3 mois de suivre mes conseils, vous verrez, vous allez avoir des résultats incroyables. Prenez des photos, envoyez l'une. Moi, j'ai envie de l'issue, je n'ai pas compris. Donc, le soir, est-ce que je peux manger du poisson ? Le soir, tu peux manger du poisson. Le soir, avec des légumes. C'est juste qu'il ne faut pas manger de féculents après 17h. Très bien. Donc, il faut manger les frites à 16h30. On commence par une assiette de crudités. C'est bien, c'est super. Ça, je l'ai bien retenu. Et on fait du sport ensemble. Bon, Géraldine, tenez-nous au courant. Dites-nous si ça a fonctionné, les conseils d'Erwann. Nous avons après. Si vous vous êtes mis au sport, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ça nous ferait très plaisir. C'est bien.